Levez-vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Je remercie Dieu pour l'imposition de mains. Peut-être que certaines personnes sont à un niveau de foi inférieur. Il y a plus d'une manière de recevoir la guérison. Méditez les Écritures jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre être intérieur, qu'elles s'enregistrent à l'intérieur de vous. Et alors, vous saurez, les yeux de votre entendement seront illuminés. Méditez les Écritures jusqu'à ce qu'elles s'enregistrent. de personnes pour prier pour eux. Amen. Si seulement ils connaissaient la vérité et agissaient selon la vérité, louez Dieu, car nous sommes dans les temps de la guérison. Eh bien, si nous sommes dans les temps de la guérison, alors vous n'avez pas besoin de demander si c'est la volonté de Dieu, si c'est le plan de Dieu, car nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Maintenant, c'est la chose la plus simple au monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? De guérir les gens. C'est la chose la plus facile au monde. Si seulement on pouvait les amener à écouter. La Bible dit concernant Jésus dans les évangiles plus d'une fois, elle parle de la multitude qui venait l'entendre. Elle dit qu'ils venaient pour entendre et pour être guéris. Or, beaucoup de gens viennent pour être guéris, mais ils ne viennent pas pour entendre. Mais entendre et guérir vont ensemble. Amen. Louez soit Dieu. Par exemple, je prêchais lors d'une réunion ici même à Oklahoma, en 1950. Le Seigneur venait de m'apparaître quelques jours auparavant dans cette vision à Rockwell, Texas. Et j'avais toujours exercé le ministère pour les malades. Même en tant que baptiste, je guérissais les gens. En tant que jeune prédicateur baptiste, loué Dieu, je guérissais les gens. En imposant les mains en noignant d'huile et ainsi de suite. Et en leur enseignant à croire. Cependant, vous pouvez exercer votre ministère avec ancien, mais il va falloir que les gens croient. Et donc, j'étais en train de rendre ministère avec l'ancien. Mais vous savez, vous prêchez pendant une heure, puis vous faites un appel à l'hôtel, et ensuite vous rendez ministère aux malades, les uns après les autres. Et vous êtes fatigué. Et quand vous êtes fatigué, c'est difficile de céder au Saint-Esprit. En fait, bien souvent, l'ancien s'en va. En d'autres termes, c'est comme un oiseau qui se pose sur votre épaule et qui s'envole. Et donc, à un moment donné, l'ancien s'en allait. Voyez-vous, quand le Seigneur dit que vous avez une ancien pour faire quelque chose, cela ne veut pas dire que l'ancien est toujours en manifestation. Les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants sont ointes pour prêcher et enseigner, mais l'ancien n'est pas toujours en manifestation, car c'était le cas, vous prêcheriez 24 heures par jour. Amen. Mais voyez-vous, vous vous préparez et vous croyez en Dieu, et l'ancien vient. Et quand elle s'en va, vous devriez vous taire, mais la plupart d'entre nous ne le font pas. Les gens ne sont pas toujours bien positionnés pour recevoir la guérison, car vous ne pouvez pas guérir quelqu'un et croire qu'il va vivre, alors que lui-même y croit qu'il va mourir, et ne parle que de la mort. Et parfois, cela prendra des semaines pour y arriver. La même personne. C'est pourquoi je dis que si je pouvais traiter avec les gens, les uns après les autres, la plupart du temps, je pourrais les guérir. Mais une fois en passant, le Seigneur vous montrera pourquoi ils ne seront pas guéris. Non pas que ce n'est pas sa volonté qu'ils guérissent, c'est toujours la volonté de Dieu qu'ils guérissent, mais vous pouvez renoncer à votre droit de recevoir le meilleur de Dieu. Vous devez être prudent. Marchez dans l'amour. Maintenant, allons un peu plus loin. Ce n'est pas seulement le jour du salut, de la délivrance et de la guérison. C'est le jour de la domination. Romain, au chapitre 6, verset 14, dit « Le péché n'aura pas de domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Ce ne serait pas fait injustice à ce passage de le lire de la manière qui suit. Satan n'aura pas de domination sur vous. Satan n'aura pas de domination sur vous. Alléluia ! « Car vous n'êtes pas sous la loi, gloire à Dieu, mais sous la grâce. » Gloire à Dieu ! Laissez-moi le lire encore. Le Père nous a délivrés et il nous a attirés à lui hors du contrôle et de la domination des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son amour. Vous savez que le diable n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est pourquoi il essaie de vous empêcher de rire. « Eh bien, ce rire, ça va trop loin. Je ne trouve rien de tel dans les Écritures. » Quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion, alors notre bouche s'est remplie de rire. Vous pouvez la remplir vous-même de rire, ou le Saint-Esprit peut la remplir de rire. Mais si elle se remplit, elle va déborder. Cela veut dire que vous allez rire. Vous allez rire. Le diable a dit « Pourquoi tu ris ? » « Je ris de toi. » « Pourquoi tu ris de moi ? » « Parce que tu as dit que je n'allais pas guérir. » J'ai immédiatement commencé à rire. Et j'ai ri jusqu'à ce qu'il dise encore. « Pourquoi ris-tu ? » Je l'ai déjà dit deux fois. « Je ris de toi. » « Pourquoi tu ris de moi ? » « Parce que tu as dit que je n'allais pas guérir. » Et j'ai continué de rire. Quatre fois. À la quatrième fois, il a dit « Pourquoi ris-tu ? » Et je l'ai dit déjà trois fois. Je le dis encore. « C'est de toi que je ris. » « Pourquoi tu ris de moi ? » « Parce que tu as dit que je n'allais pas guérir. » Il a dit « C'est ça. Cette fois-ci, tu ne vas pas guérir. » J'ai enlevé la couverture de ma tête. J'ai allumé la lumière. Et j'ai saisi ma Bible. Je l'ai ouverte à 1 Pierre 2, 24. Et j'ai dit « Monsieur le diable, je ne sais pas si vous pouvez lire ou non, mais au cas où vous ne pouvez pas, je vais vous lire ceci. « Lui qui a porté nos péchés en son propre corps sur un arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice, et par ces maîtrisures, vous avez été guéris. » J'ai dit « Je ne cherche pas à être guéri. Je ne m'attends pas à être guéri. Jésus a déjà obtenu la guérison pour moi. Il l'a déjà fait. C'est déjà fait. Et ce qu'il a est à moi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un partir aussi vite de votre vie, ramasser tous ses symptômes et s'en aller. Et maintenant, vous pensiez que j'allais oublier. Mais non. Revenons à 1950. Alors, j'exerçais mon ministère sous l'Ancien. Mais l'Ancien a quitté. Eh bien, je ne vais pas mentir aux gens. Je leur ai dit « Mes amis, je ne peux pas exercer le ministère sous l'Ancien, parce que l'Ancien est parti. Alors, si vous pouvez revenir demain soir, parce que je vais bien me préparer et être prêt pour cela, venez quand même, je prierai pour vous. N'importe qui peut le faire de toute façon. Il faut juste la foi. Juste avec la foi. Alors, ils ont transporté une certaine femme. Une dame m'avait dit, et je pense qu'elle venait d'une des églises qui coopérait avec nous pour l'organisation du programme. Il y avait environ sept églises au total. La dame a dit qu'elle vivait à 55 kilomètres. C'est la femme du pasteur. Elle m'a dit « Frère Hagen, nous avons amené la sœur Tell. C'est une membre de notre église. Elle n'a pas fait un seul pas depuis quatre ans. Elle reste attachée à une chaise. Nous l'avons amenée à Oklahoma City voir les meilleurs médecins de l'État. Ils ont tous dit qu'elle avait 72 ans et qu'elle ne marcherait plus jamais de toute sa vie. Eh bien, ils l'ont porté. Ses petits-fils l'ont littéralement porté. C'était des fermiers pauvres en 1950. Ils l'ont porté et l'ont fait asseoir sur l'autel. Lorsque je suis descendue, je me suis agénouée devant elle. Ses genoux ne fonctionnaient pas, ses membres non plus. J'ai imposé les mains sur ses genoux et elle a commencé à pleurer. « Oh Seigneur, guéris-moi ! Oh Seigneur, oh Dieu ! » Je l'ai secoué jusqu'à ce que ses dents claquent et j'ai dit « Tais-toi ! » La foi ne pleure pas, la foi crie. Je n'ai aucune notion, elle est partie. Je ne ressens rien, aucun frisson, aucune chaleur. Je n'ai pas froid, rien. J'ai pris ma Bible, je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Ma soeur, saviez-vous que vous êtes guéris ? » Elle m'a regardée, vous savez, avec étonnement. Comme si elle se demandait de quel arbre j'étais tombée. Vous voyez, elle est assise là. Elle n'a pas marché depuis quatre ans. « Oui, vous êtes guéris. » Si les gens le savaient, revenons à cela maintenant. Si les gens savaient qu'ils étaient guéris dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus, ils sont guéris. Elle a dit « Oh, vraiment ? » J'ai dit « Oui, vraiment. » Je vais vous le prouver par la parole. J'ai posé la Bible sur ses genoux et je lui ai demandé de lire 1 Pierre 2, 24. N'importe qui peut le faire. 1 Pierre 2, 24. Trois fois. À haute voix. À haute voix. Vous voyez, quand vous lisez à haute voix, ça s'enregistre mieux en vous. À haute voix. Et puis, je lui ai dit, après avoir lu trois fois à haute voix, « Lisez cette dernière phrase, cette dernière clause du verset. » Je lui ai fait lire trois ou quatre fois à haute voix. « Par ses meurtres sûrs, vous avez été guéris. » « Par ses meurtres sûrs, vous avez été guéris. » « Par ses meurtres sûrs, vous avez été guéris. » « Ce n'est pas par ses meurtres sûrs, vous allez être guéris. » Elle a dit, « Je crois que je vais l'obtenir. » Et j'ai dit, « Non. » « Ce n'est pas comme ça que l'on l'obtient. » « Amen. » « Par ses meurtres sûrs, vous avez été. » J'ai dit, « Puis-je vous poser une question ? » Elle a dit, « Bien sûr. » J'ai dit, « Vous avez été. » « Est-ce le passé, le présent ou le futur ? » Eh bien, elle a dit, « C'est au passé. » Une expression de surprise est apparue sur son visage. Elle a dit, « Eh bien, si nous avons été guéris, alors j'ai été guéri. » J'ai dit, « C'est exactement ce que je veux que vous croyez. » Si vous pouvez simplement amener les gens à croire ce que la Bible dit. « Je crois que Dieu répond aux prières. » Eh bien, mais parfois, les gens obtiennent une réponse par accident. Et la plupart du temps, ils ne l'obtiennent même pas. Je crois que Dieu va me guérir. Ce n'est pas croire en la Bible. J'ai vu des gens venir vers moi et me dire, « Frère Héguin, le frère Robert a imposé les mains sur moi. » « Le frère Abraham a imposé les mains sur moi. » « Le frère Ko aussi. » « Et une douzaine d'autres. » « Je pensais essayer avec vous. » « J'ai dit, « Vous feriez aussi mieux de vous asseoir. » « Vous n'obtiendrez rien. » Amen. Par ces meurtres issues, dites-le à haute voix. Par ces meurtres issues, vous avez été guéris. Par ces meurtres issues, j'ai été guéri. Si j'ai été, alors je suis. Pensez-y jusqu'à ce que cela descende jusqu'ici. Gloire à Dieu. J'ai dit, « Ma soeur, » « Vous pouvez voir qu'elle a saisi. » « Par ces meurtres issues, vous avez été. » « Voulez-vous que je vous dise quoi faire ? » Elle a dit, « Eh bien, je le ferai si c'est facile. » J'ai dit, « C'est la chose facile que vous n'avez jamais faite dans votre vie. » J'ai dit, « Levez les deux mains et commencez à louer Dieu parce que vous êtes guéri. » « Je ne sais pas que vous allez l'être, mais que vous l'êtes déjà. » « Je suis toujours assise là, n'ayant jamais marché. » « Faites un pas. » « J'aurais aimé que vous puissiez la voir. » Son visage s'est illuminé comme une enseigne au néon dans la nuit. Elle a commencé à sourire. Elle a dit, « Oh, Seigneur ! » Avant, elle pleurait et suppliait. « Oh, je suis tellement heureuse d'être guérie. » « Oh, je suis si heureuse de pouvoir marcher de nouveau. » « Oh, Seigneur, tu sais à quel point j'étais fatiguée de rester assise pendant ces quatre ans. » « Oh, je suis tellement heureuse de ce que les gens n'auront plus à s'occuper de moi. » « Oh, je suis si heureuse. » C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons. Nous nous réjouirons. Nous nous réjouirons. Et serons dans l'allégresse. J'ai dit à la Congression, « Levons-nous tous. » « Levons-nous et levons les mains et louons Dieu avec notre sœur. » Parce qu'elle est guérie. Elle est guérie. Nous nous sommes tous levés et avons loué Dieu. Et après un moment, ils se sont arrêtés. Je me suis tourné vers elle, sans aucun signe extérieur. J'ai dit, « Maintenant, ma sœur, lève-toi et marche au nom de Jésus. » Dieu est mon témoin, ainsi que les 400 ou 500 autres personnes présentes. Elle a sauté et s'est levée et a marché devant l'église. Alléluia ! Les médecins avaient dit qu'elle ne marcherait plus jamais tant qu'elle vivrait. Mais c'était la chose la plus simple au monde, de la guérir. Et cela peut marcher pour n'importe qui. Certains diront, « Eh bien, je l'ai essayé, mais ça n'a pas marché pour moi. » Ça ne marche pas quand on essaye. Ça marche quand on le fait. Amen. Et ensuite, quelqu'un est parti dire un mensonge sur moi. Il a dit, « Vous savez, ce gars, Egen, a guéri une femme là-bas la nuit dernière. Je n'ai jamais rien fait de tel. C'est Jésus qui l'a guéri il y a près de 2000 ans. Elle l'a découvert ce soir-là. Levez-vous ! Levez-vous ! Levez-vous ! Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Je remercie Dieu pour l'imposition de mains. Peut-être que certaines personnes sont à un niveau de foi inférieur. Il n'y a plus d'une manière de recevoir la guérison. Méditez les Écritures jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre être intérieur, qu'elles s'enregistrent à l'intérieur de vous. Et alors, vous saurez, les yeux de votre entendement seront illuminés. Maintenant, j'espère que vous savez que c'est dans les Écritures et que vous l'avez lu. Dites-le encore, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Maintenant, pointez votre voisin et dites, « Par ces meurtrissures, tu as été guéri. » Dites ceci, « Si nous avons été guéris, j'ai été guéri. » C'est le passé, n'est-ce pas ? Si j'ai été guéri, alors je suis guéri. Gloire à Dieu ! Alors, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de commencer à louer le Seigneur, à se réjouir et à être dans l'allégresse. En ce jour que le Seigneur a fait, Alléluia ! Ce jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai, je me réjouirai, je serai dans l'allégresse. Alléluia ! Maintenant, dites-le à haute voix et que votre cœur soit en accord avec cela. Merci Dieu pour la parole. Merci Seigneur pour l'imposition de main. Merci Seigneur pour l'ancien avec de l'huile. Mais je viens d'apprendre que ceci est le jour. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la sécurité. Aujourd'hui, c'est le jour Alléluia ! de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la santé. Par ces meurtres sûres, vous avez été guéris. Cela nous appartient en ce jour car c'est le jour Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire sur laquelle tout cela est bâti. Alléluia ! Nous avons été guéris. Si nous avons été guéris, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Tourne-toi vers ton voisin et dis, je suis guéri. Alléluia ! Alléluia ! Dites-le encore, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai. Je serai dans l'allégresse. Aujourd'hui, c'est le jour de guérison. Il est écrit par ces meurtres sûres, vous avez été guéri. Si nous avons été guéris, j'ai été guéri. Et si j'ai été guéri, je suis guéri. Gloire à Dieu ! Maintenant, tournez-vous et témoignez à votre voisin. Louez-soi Dieu, je suis guéri. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Dites-le encore, le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à jamais. Pendant combien de temps ? Pour toujours. Pour toujours, n'êtes-vous pas heureux ? Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501